Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 22 juin. Aujourd'hui, les marchés sont positifs. Alors, ça va super bien. On a, je pense qu'on a encore du beau potentiel sur certains titres. Et j'ai présentement, moi aussi, j'ai un cadeau à vous faire aujourd'hui. Alors, on va aller voir avant comment vont les marchés, les ouvertures, les cours présentement au niveau des indices. Et après ça, on va aller voir les actions comme telles. Alors, présentement, mon marché canadien est en hausse de 99 points à 15 248. Et mon marché américain est en hausse de 22 points à 21 432. Alors, c'est aujourd'hui qu'on va parler de Prometic Live. J'ai une question de Prometic Live. Betex, Énergie, Home Capital, ensuite aussi de Beta Pro sur le pétrole, fait partie aussi des questions des gens. Alors, on va aller voir. Mais avant, je vais aller vous montrer quelque chose. Je vais, je vous propose. Aimeriez-vous avoir ce titre? C'est la question que je vous pose. Aimeriez-vous avoir ce titre? Alors, d'ici la fin de 15h30, je vais vous donner les conditions pour avoir ce titre boursier-là. On regarde, voyez-vous, il vient de percer ma moyenne mobile 200 jours. J'ai un très bon support. J'ai un beau potentiel. J'ai un potentiel haussier. C'est pas, c'est pas un penny stock. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un penny stock. Alors, c'est vraiment un cadeau que je vous fais aujourd'hui pour les gens qui suivent l'émission le 15h30. Mais je vais aller voir à la fin de la vidéo. Je vous donne comment faire pour avoir le titre. Alors, parlons, regardons présentement le TSX. Le TSX, présentement, il est sous la moyenne mobile 200 jours. Oui, mobile 200 jours qui s'aplatit. Alors, il est fragile. Il est frilug, un peu comme on est dans le pétrole et on est dans l'or. Alors, c'est un petit peu des secteurs un petit peu plus difficiles. Alors, pour lui aussi, on est quand même très touchés pour, sur le, sur, sur, sur le, surtout le pétrole et l'or. On est, ça nous affecte énormément. Alors, j'ai une question qui vient de Linda au niveau d'un titre Prometiclave. Alors, avant d'aller, de, de, de parler de, de, du titre en question, là, on va parler, je vous ai mis, là, vous avez à l'écran le, le, le secteur de la santé. Présentement, il y a une belle accumulation, la moyenne mobile, elle commence à vouloir s'aplatir. Alors, c'est, c'est un secteur qui a été malmené, là, dans les derniers mois. Mais on sait aussi que Valéan était quand même le titre, là, qui, qui a fait, qui a malmené le secteur. Alors, alors, aujourd'hui, on va aller voir les titres qui sont à l'intérieur du, on a Valéan, on a Prometic, on a Extendicare, on a King, King, King Thérapeutic et l'autre, je l'oublie. Alors, c'est deux, c'est des secteurs, des titres où on, c'est un petit secteur, mais quand même, il y a des titres autour, des titres qui gravitent autour du secteur, qui peuvent, un moment donné, quand le secteur va repartir, qui peuvent, eux aussi, profiter du secteur. Et là, je vais vous mettre le Ishimoku, la technique Ishimoku. Et là, moi, je signale que le secteur serait présentement en train de percer, en train de partir à la hausse. Alors, c'est un point qui est positif, mais on va attendre que ma moyenne mobile soit percée pour être vraiment dans un élan haussier. Alors, Muriel me demande, Prometic Live, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoutez, je viens de vous mettre le secteur. Si le secteur repart, le titre devra, en principe, repartir. Cependant, il est comme le secteur, on est tendu sur la moyenne mobile 200 jours, il n'est testé un support. Moi, je vais vous dire, 1,40$, là, il pourrait, c'est un autre petit support, qui pourrait venir tester, là. Ça serait pas dramatique, mais ça serait, mais par contre, il faut attendre que les moyennes mobiles redeviennent haussier. Mais pour l'instant, c'est baissier et pour l'instant, c'est un titre qu'on doit éviter de prendre, là, pour le type de Prometic Live. On doit éviter pour l'instant de rentrer dans le titre, c'est pas un achat. Les moyennes mobiles sont comme ça, sont baissières. J'ai une autre question aussi, deux questions au sujet de l'énergie. Bon, on sait que le pétrole, ça ne va pas très bien, l'art non plus. Alors, le secteur de l'énergie, on voit bien, là, que le secteur, en tant que tel, est vraiment baissier. Et il y a en tout le moyenne mobile, mais aussi, il y avait un point qui était important, c'est qu'on a eu une croix de la mort sur le titre. Il y a de ça quelques semaines, et voyez-vous, c'est une vraie belle croix de la mort à mettre dans un livre, là. C'est vraiment une très belle croix de la mort. Et ça nous indiquait que le secteur n'était pas capable, le 55$ de baril de pétrole, le secteur n'était pas capable d'y aller. Alors, fait que là, il est en train de descendre. Et là, bien, moi, j'aurais un support sur le pétrole autour de 40$, là. Mais on est autour, présentement, de 42$. Alors, Linda me pose la question, Lynn, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de BetaPro HOU? H-O-U, mais moi, je vais vous dire que les BetaPro et compagnie, pour moi, c'est du risque parce que le calcul, ça fait d'une façon quotidienne. Et c'est des pourcentages, alors, tu perds 10% une journée, tu reprends 10% le lendemain, mais t'es, comment est-ce que t'as fait 10 d'un bord, puis un 10 de l'autre bord, ça donne zéro, là. Mais, tu ne retrouveras jamais ta valeur, alors, c'est des calculs qui sont, moi, je dis en défaveur des investisseurs. Fait que c'est, moi, c'est pas, je ne suis pas très fervente des BetaPro. Est-ce que vous devriez vendre? Bon, ça fait longtemps qu'il est en tendance vincière, alors, je suis, est-ce que vous prenez le risque en monnaie que le pétrole rebondisse d'ici quelques jours? Bonne question, là, mais pour l'instant, je ne peux pas, je ne peux pas vous dire de vendre ou de le conserver, là, mais c'est pas, il est dans un couloir baissier. Alors, et Lindum demande, Lindbetex, bon, Betex aussi est dans l'indice du TSX Énergie, alors, lui aussi, il corrige exactement comme le secteur, et, par contre, on pourrait peut-être, là, on est en survendu, fait qu'il pourrait peut-être nous donner, peut-être, un petit signal intéressant, là, à long terme, là, à court terme, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant sur le type. Alors, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas gagné d'avance, alors, il faut être prudent avec le secteur. Alors, à long terme, je suis haussière sur le pétrole, mais j'ai toujours, j'ai, mon, le secteur a monté, j'ai une résistance, il n'est pas capable d'aller à percer, et après ça, là, il est redescendu, il est en train de se refaire une base, et c'est là qu'on va voir, mais pour, à long terme, là, je suis haussière, par contre, là, avec ces moyennes-là, ça va prendre quelques semaines, là, à aller, à remettre un titre en tendance haussière, parce que je vais vous donner une statistique. C'est quand un marché est baissier, dans une tendance baissière, la probabilité que le marché vire sur un, ce qu'on appelle ça, sur une scène, là, est de 5%. Alors, le marché doit descendre, s'accumuler, l'accumulation après ça, en accumulation, il y a les probabilités de 70% qui restent en accumulation, après ça, qui repart, s'y repart, parce que là, on s'en vient avec 85% de hausse, de probabilité de hausse, et là, c'est intéressant. Alors, pour l'instant, c'est, il est en tendance baissière, et il doit passer par une période d'accumulation pour être capable de nous redonner, là, un peu de potentiel aussi. Un autre titre qui, qui, présentement, est malmené, bien, malmené, s'est mis sous la protection de la faillite, c'est CIRS. Alors, je vous le présente, parce que, possiblement, là, il y a des grosses nouvelles sur le titre. Ils vont fermer Chicoutimi, Alma, moi qui viens du Saint-Germain, Chicoutimi, Alma, bien, de Lac-Saint-Jean, Haul, Saint-Georges et Drummondville, alors, il y a des quatre. Et quand j'ai vu Chicoutimi fermer, je disais, mon Dieu, c'est, 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 c'est emblématique à CIRS, Chicoutimi, c'est, 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 c'est là, c'était un, un commerce, là, qui est là depuis longtemps, puis, je suis présente pour les autres villes aussi. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça, c'était, c'était une mort prévisible sur, sur le titre de CIRS. Et là, on va aller, je vais aller vous mettre, elle me demande, Home Capital, qu'est-ce que, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Mais aujourd'hui, là, on a eu une très bonne nouvelle sur Home Capital. Monsieur Buffett a acquis des actions entre le prix, entre 9,55$ et 10,30$. Alors, vous voyez, le stock est à 16, 17$ aujourd'hui, là. Alors, vous comprenez bien que le, et Monsieur Buffett, il a acheté, là, ça fait un certain temps, là, qu'il est en négociation. Alors, lui, il a déjà, à l'heure actuelle, il a déjà 30% de fait. Et aussi, Monsieur Buffett, pour Home Capital, il vient de, il leur a donné une ligne de crédit, signé une ligne de crédit de 2 milliards, alors avec des conditions avantageuses aussi. Et Monsieur Buffett, il va maintenant être propriétaire de 40% de Home Capital. Bon, est-ce que c'est un achat? Même si Monsieur Buffett est à l'intérieur, oui, OK, il n'y aura pas de problème financier, mais il doit quand même nous redonner des rendements intéressants sur le titre. Alors, moi, je pense qu'aller jusqu'à 20$, le titre pourrait s'accumuler, peut-être redescendre aussi, peut-être au prix de l'émission de Monsieur Buffett, là. C'est des choses qui peuvent arriver, là, parce que, mais il y a du volume dessus depuis un certain temps, alors c'est quand même un titre, là, qui, moi, c'est un titre que je ne pouvais pas dire aux gens, allez-y dedans, parce que, faites un point d'entrée dans le titre, pour la bonne et simple raison qu'il y avait des très gros problèmes. Alors, les très gros problèmes, si ça ne se règle pas, c'est la faillette qui les attend, là. Alors, mais là, ils ont quand même eu des gros joueurs, on a vu les gros joueurs rentrer, mais c'est quand même, à un moment donné, il y a du risque, il y a un risque, des fois, que je ne suis pas prête à prendre, là, pour, surtout sur un titre à 15$, sur un petit titre à 50$, c'est vite monté, là, on met sur un titre à 15$, là, c'est autre chose. Et maintenant, je vais aller vous montrer, je vais faire l'offre que je vous propose. Aimeriez-vous, là, je vais vous remettre la graphique, aimeriez-vous avoir ce titre? Alors, moi, je vous propose de vous donner ce titre tout à fait gratuitement à tous ceux qui vont aimer ma page Analyst Tech et qui vont partager le Facebook Live que je viens de faire. Tous ceux qui vont partager ma page, à ce moment-là, je vais vous, je vais, je vais, d'ici 48 heures, vous faire parvenir les informations pour, comment faire, pour aller chercher le titre que je vous propose présentement. Alors, c'est gratuit, je vous l'offre, mais par contre, je vous demande d'aimer la page d'Analyst Tech et de partager ma page. Et comme ça, vous allez avoir le titre. Puis, vous savez, on est capable, nous, on est, moi, je suis capable d'aller voir tous ceux qui aiment ma page et tous ceux qui ont partagé ma page, je reçois des notifications comme de quoi que ma page, mon Facebook Live a été partagée. Alors, fait que c'est, fait que les gens, c'est deux conditions. Vous aimez ma page et vous partagez et je vous donne le titre en question qui, comme vous voyez, il y a du volume aujourd'hui. C'est un titre que je suis depuis un certain temps. Il vient de percer sa moyenne mobile 200 jours sur du volume. Alors, il devrait nous faire, là, quelques gains, là, d'ici les prochains mois. C'est un titre, là, qui, je pense, qui, malgré l'été, des fois, c'est un peu plus difficile. C'est un titre qui, dans un portefeuille, devrait bien faire. Alors, mais je vous dis, c'est pas un sagrage, c'est pas un pélestoc. C'est un titre, c'est un beau titre boursier. Alors, c'est sur ça que ça termine le 15h30. Je vais être de retour mercredi prochain parce que, vous savez, lundi, lundi, c'est quoi? On va reprendre la Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Jean et reposez-vous bien, amusez-vous bien et on se revoit mercredi prochain. Puis, bien, venez aimer ma page et partager mon Facebook Live. Puis, je vais vous envoyer d'ici 48 heures, vous allez avoir le titre en question. Alors, je vous souhaite un bon week-end et à mercredi prochain.